C'est que vous êtes capables, c'est que vous êtes capables... Comme je dis, le qura, quatre draps poteaux, quatre roches. Alors, ce n'est pas juste une croyance de dire, ouais, une dernière, et je ne vais pas me lever le matin et ça va réussir, ou bien je vais travailler. Non, c'est que les ondes, elles sont importantes d'avoir la confiance en soi. C'est très important. Je n'ai pas gagné tous mes matchs dans ma carrière. Je n'ai pas gagné tous les titres. Mais le fait de perdre des titres, ça m'a permis d'avoir l'expérience nécessaire pour, à la Coupe du Monde, pouvoir savoir ce que c'est que de pouvoir faire gagner un groupe. Et par exemple, en 2004, en finale, c'est un de mes plus mauvais souvenirs. Mais j'ai appris de cette défaite pour revenir plus fort, par exemple, à cette Coupe du Monde. Et pouvoir faire passer les bons messages à mes joueurs. Donc, la confiance en soi, c'est important. Le travail. Le travail. Et l'entourage aussi. Et ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Aujourd'hui, c'est extraordinaire comment le Maroc se développe. La place de la femme a évolué au Maroc. Et c'est important parce que vous êtes l'élite, incha'Allah, du Maroc. Vous allez pouvoir faire progresser le pays. Vous êtes peut-être des futures mamans ou non. Ça ne veut pas dire que vous réussissez ou pas. Mais vous allez transmettre aussi des valeurs à vos enfants. Et c'est important que ces valeurs, incha'Allah, à l'avenir aussi, ce soit un Maroc du futur qui réussisse et qui est capable, justement, de faire grandir ses enfants pour réussir. Et vous avez une grande responsabilité. Peut-être plus que les footballeurs. Hanna, on joue 10 ans. Et on n'est pas sage. Vous, vous êtes dans la société ancrée. Vous faites passer des messages. Et vous avez plus de valeur pour moi que des footballeurs. Nous, on ne fait que courir après un ballon. Après, il y a l'avenir, justement. Alors, à chaque fois, c'est ce que je vous dis. Maintenant, nous sommes là-bas. Nous avons vu qu'un homme qui est en débat du Maghreb il dit un titre, il dit qu'il est africain, incha'Allah. Et c'est normal. Alors, je vous dis que c'est un débat qui est en débat. On me dit souvent, ah, tu as la pression débat. C'est comme vous, quand vous rentrez dans une entreprise, incha'Allah, premier emploi, tu as la pression. Maintenant, on va te demander de réussir. Alors, comment je retire la pression ? C'est donner le maximum. Pas avoir de regrets. Je fais le maximum. Je regarde tous les détails pour, incha'Allah, qu'on puisse ramener la Coupe d'Afrique au Maroc. Mais, je sais que c'est possible. Parce qu'on fait qu'un sport, on fait qu'on fait un sport qui est difficile. M'lique au Canada, la halal poteau, ça peut nous arriver aussi, nous. D'avoir un match, on ne va pas réussir. On va se faire éliminer. Mais je suis persuadé qu'à partir du moment où on donne le maximum, on donne de la confiance et on ne met pas de la pression inutile. Et c'est ce que je vais donner aux joueurs, incha'Allah. Et je préfère la prendre moi en tant qu'entraîneur. Prendre la pression pour moi, pour libérer mes joueurs de la pression. Et vous, vous ne devez pas vous mettre cette pression. La pression, elle est bonne de temps en temps, mais elle est souvent négative, surtout pour nous. On est éduqué comme ça, malheureusement. On ne va pas changer en 5 ans, 10 ans. Mais à l'avenir, incha'Allah, on aura moins cette pression. Mais la pression, elle n'est pas bonne pour nous. Donc, il faut regarder toujours les choses positives. Nous, on va aller à l'avenir pour gagner, incha'Allah, pour donner le maximum, pour rendre fier notre peuple, avec nos valeurs, comme on l'a montré à la Coupe du Monde. Et après, il y a quelque chose de plus grand qui fait qu'à un moment donné, où on sera récompensé ou pas. Mais si on n'est pas récompensé à la prochaine Coupe d'Afrique, on va repartir pour encore la gagner jusqu'à ce qu'on la ramène, incha'Allah, au Maroc. Et c'est comme ça que je pense. Et c'est comme ça que, j'espère, vous, dans vos études, vous penserez. Après, je n'ai rien de particulier à rajouter. C'est difficile pour moi de rajouter d'autres choses. Merci. Merci, en tout cas, parce que quand on est rentrés au Maroc, honnêtement, je ne pouvais pas dire que je n'avais pas de la tête jusqu'à la fin du Maghreb. Je ne pouvais pas dire que je n'avais pas de la tête pour que je n'avais pas de la tête et que je n'avais pas de la demi-finale. Et quand on est rentrés, on s'est rendu compte qu'en fait, on a des choses. On a des choses. Les choses, il y a des choses, les choses, les choses, les positives, les gens, les ailes, peut-être que vous vous êtes identifiés à cette équipe. Et c'était mon premier objectif. C'était qu'on a fait un match et qu'on a fait un autre match. On a fait un 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 match. Une équipe qui se bat pour son pays. Et je pense qu'on l'a bien rendu. Et vous nous l'avez bien rendu. Quand on est rentrés, c'est un accueil extraordinaire. J'espère qu'à l'avenir, on ne vous décevra pas. Inch'Allah, on fera le maximum pour ça. Mais en tout cas, vous l'avez rendu. Je voudrais vous dire encore merci. Et... Inch'Allah, on fera vous encore à l'avenir. Merci. Dérunia. Sire. Et vous n'avez pas à l'avenir. C'est important. D'accord. Merci. Sous-titrage ST' 501